Le ministre de l'éducation nationale, chaleureusement accueilli par le calife général des Mourites, Serine Mountakha Bashir Mbaké, au cours des échanges, Moustapha Mambagirassi a exposé devant le grand érudit le projet de transformation du système éducatif en une société éducative. A la tête d'une forte délégation, Moustapha Mambagirassi a visité le gigantesque complexe Cheikh Khadim, dont les enseignements reposent essentiellement sur le modèle éducatif de Cheikh Ahmed Mbaké. Dans ce complexe, il y a tous les ordres d'enseignement. Même ce qu'on allait rechercher dans les grandes universités, c'est tel que le recommande le calife général Serine Mountakha Bashir Mbaké. Je pense qu'il est important de le faire savoir à la jeune génération. Nous avons été impressionnés par la qualité du travail qui est accomplie au sein de Touba. Donc la réorganisation des écoles, la réorganisation des réformes curriculaires qui sont entreprises en rapport aussi avec le ministère de l'éducation nationale pour mettre justement au cœur de ces réformes ces questions religieuses, ces questions spirituelles, mais ces questions aussi de comportement et de valeur. A réponse aux différentes interpellations des dignitaires mourides, le ministre de l'éducation nationale a pris des engagements forts, notamment sur l'harmonisation des différentes interventions éducatives dans la ville sainte. Nous avons donc pris l'engagement de renforcer davantage cette transformation. Donc nous avons donné des instructions aux IA, aux IF, pour que très vite que toutes les écoles de la localité puissent se mettre aux normes. Le ministre de l'éducation nationale a annoncé la tenue de large concertation le 19 et 20 juillet 2024 avec la communauté de Dara pour discuter des problèmes du sous-secteur. Le calife général des Mourils Serine Mountakha Mbaké a prié pour un Sénégal prospère avec un système éducatif performant.